On peut traduire Kamae par gare, doigtante, intense. Il existe de multiples formes de Kamae, chaque forme pouvant être liée à une situation bien précise. Le Kamae peut être évolutif. Il doit s'adapter de manière avantageuse aux circonstances. Personnellement, c'est Mougamae qui me séduit le plus car cette absence de garde sur le plan physique n'exclut nullement une attitude vigilante. En effet, Mougamae se caractérise par le positionnement du corps, des pieds ainsi que par l'ouverture des hanches et permet une grande mobilité. De plus, cette garde témoigne d'un souci d'ouverture bienveillante. Sous-titrage ST' 501